Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment documenter le réel en temps de pandémie ? Il y a un avant dans le cinéma documentaire. Et c'est déjà visible aujourd'hui quand on regarde des films tournés, sortis avant la crise sanitaire. Mais cette réalité n'est pas si éloignée de ce que nous vivons aujourd'hui. Elle n'est pas tant datée. Ce qui a vraiment changé, c'est le regard qu'on porte sur elle. Revoir le monde d'hier avec des yeux d'aujourd'hui, c'est l'invitation que nous lance le festival Best of Doc, dont on est fier d'être partenaire ici à France Culture. Le festival qui présente les dix meilleurs documentaires de cinéma sortis en 2019 et 2020, parmi lesquels Adolescentes de Sébastien Liefschitz, Talking About Trees de Swigab Gassmel-Barry, M de Yolande Zoberman ou encore Monrovia Indiana de Frédéric Weisman. On accueille aujourd'hui le parrain de cette deuxième édition en ligne cette année. Habitué des lieux depuis le tournage de la Maison de la Radio, de nos lieux, de nos studios, le documentariste Nicolas Philibert, réalisateur de La Ville Louvre en 90, Être et avoir en 2002, Nénette en 2010 ou encore De chaque instant avec des élèves infirmiers pour lesquels on l'avait reçu à la grande table il y a deux, trois ans. Bonjour Nicolas Philibert. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Quelle impression cela vous a fait à vous de revoir ces films de 2019, 2020, ces films présentés aujourd'hui au festival Best of Doc ? Je trouve que la sélection qui a été faite, ces dix films, montrent une très belle diversité. Le documentaire est quand même bien souvent à tort, assimilé au reportage, à une forme qui émane du journalisme. Je n'ai rien contre le journalisme, évidemment, mais là, c'est un panel qui est très éloquent parce qu'on y trouve des films intimistes, des films qui sont déplongés dans une ville, comme le film de Frédéric Weisman. Il y a une très belle diversité de styles, d'écritures, d'approches. Et ça me fait dire que le documentaire, le cinéma documentaire est un territoire aussi grand que celui de la fiction et aussi contrasté. Et puis, en plus, là, c'est passionnant parce que dans cette sélection de dix films, et on a reçu la plupart des réalisateurs de ces films au cours des deux dernières années, ici autour de la Grande Table, il y a à la fois des figures, presque du tel air du documentaire, comme Frédéric Weisman, bien sûr, que vous affectionnez, vous, aussi comme cinéaste Nicolas Philibert, et puis Alain Cavalier, bien sûr, aussi avec Être vivant et Le savoir. Et puis, il y a un peu des jeunes plumes, cette nouvelle génération du documentaire avec Sébastien Liefschitz qui continue à faire ses preuves de film en film, à raconter cette jeunesse, cette construction. Le festival y présente cette fois Adolescente, son film sorti l'an passé. Mais on pourrait aussi citer les deux garçons, Adrien Lavaper et Korto Vaclave, pour ce film Congo, qui nous parlait des croyances et des superstitions. J'évoquais le dernier film, le vôtre, de chaque instant, Nicolas Philibert, pour lequel on vous recevait ici, autour de cette Grande Table. Vous nous disiez à cette occasion, filmer l'apprentissage, c'est la possibilité de filmer du désir. Vous racontiez dans ce film le quotidien de ces apprentis soignants, rencontrés dans un institut de formation à Montreuil, des anciens élèves qui officient sûrement aujourd'hui, pour de vrai, qui font sûrement partie de ceux qu'on a applaudis au printemps dernier, qui sont plongés dans cette réalité nouvelle. Vous avez eu des nouvelles, justement, de ces anciens. Vous continuez à suivre, après les films, les personnages, les personnes que vous avez rencontrées ? Oui, absolument. Pas tous, parce qu'ils étaient nombreux, 90 par promo. Mais il y a un certain nombre de ces apprentis infirmiers, à l'époque, que je continue à suivre, et dont je prends régulièrement des nouvelles. Il y en a un certain nombre qui sont vraiment au front. Je pense à l'une d'elles, qui est aux urgences, à Larry Boisière, 350 patients par jour. Je pense à Julien, qui est en réa à Saint-Antoine. Enfin, voilà, j'ai régulièrement des nouvelles de certains d'entre eux. Et je dois dire que tous ces jeunes gens et jeunes femmes qui se sont lancées dans le métier juste après mon tournage, ont été directement plongées dans le grand bain, avec cette pandémie. C'est dur. On les a applaudis il y a quelques mois. Aujourd'hui, plus personne ne les applaudit. Mais moi, je pense bien souvent à elles et eux. Quand on les voit, si on revoit ce film de vous, Nicolas Philibert, de chaque instant aujourd'hui, on voit cette vocation naître, trouver forme, presque trouver une traduction. On voit aussi toutes les illusions qui les portent, les envies, le désir qui les amène à vouloir pratiquer ce métier de soignant. On peut revoir avec nos yeux d'aujourd'hui ce film et se dire que c'est déjà admirable de voir cette vocation naître. Si vous deviez le retourner, ce film, si vous l'aviez retourné là, cette année, il aurait été si différent ? Je pense qu'il aurait été différent, ne serait-ce que parce que la pandémie ne s'arrête pas aux portes des instituts de formation. Et du coup, j'imagine que les cours sont bien souvent en... j'aime pas ce mot, mais tant pis, en distanciel, en visio, du moins tous les cours un peu théoriques, alors qu'à l'époque, ils étaient encore quand même en présence, donc incarnés par un enseignant. Et ça change quand même énormément les choses. Quand l'enseignant est là, présent, il peut répondre aux questions, revenir sur développer quelque chose, etc. C'est interactif, c'est tout à fait autre chose. Quand les cours sont donnés d'une manière un peu distante, mécanique, c'est pas incarné, c'est compliqué. Ça me fait penser à tous ces lycéens, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui, qui ont classe, qui vont au lycée un jour sur deux. C'est difficile. C'est difficile de... Quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, de s'obliger à travailler à la maison. Voilà, on est dans un monde virtuel, triomphe du virtuel, comme dit Jean-Louis Comoli. Et je trouve que le monde prend une drôle de tournure. Alors, là, on a un festival, Best of Doc, qui est un festival qui est censé, au fond, faire une sorte d'hymne au documentaire. Mais, documentaire de cinéma, et on est sur des plateformes. Donc, c'est un peu contradictoire, d'une certaine manière. Mais, en même temps, c'est mieux que rien, si j'ose dire. Et puis, c'est un peu éditorialisé. Et c'est un festival, Best of Doc, qui est en lien avec les salles. Ça, c'est important. Les salles sont partie prenante, des salles de cinéma sont partie prenante de cette aventure, de cette opération. Elles le soutiennent. Best of Doc soutient les salles en même temps. Il y a une espèce de... Et c'est important, parce que les salles de cinéma, aujourd'hui, elles sont vraiment extrêmement fragilisées, surtout, bien sûr, les salles indépendantes. Mais parce que le festival se joue aussi, Best of Doc, avec notamment cette salle de cinéma virtuelle, la 25e heure, qui va permettre que les séances se jouent et soient retransmises en direct, comme dans les conditions réelles. De toute façon, on vit... Avec des débats, les cinéastes sont invités à débattre. Et des présentations, des films. Les spectateurs, oui. Oui, c'est ce qui est très important, parce que le documentaire, en général, c'est... Les gens qui viennent voir ces films-là sont friands de discussions, de débats. Nous, qui faisons des documentaires, quand on n'est pas en tournage ou en montage, on passe notre temps dans les salles, sur les routes, dans les trains, à animer un débat ici, là. C'est quelque chose qui fait partie, vraiment, de notre quotidien. Et c'est quelque chose qui nourrit nos films. Moi, je trouve que... Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus beau, pour moi, quand on est cinéaste, il n'y a rien de plus beau que d'apprendre des choses sur son propre travail, sur le film qu'on vient de faire, de la bouche d'un critique ou d'un spectateur qui lève la main et qui vous dévoile quelque chose que vous n'aviez pas vu ou sur lequel vous n'aviez pas su mettre des mots. Je me souviens qu'une des toutes premières projections d'Être et Avoir, c'est un peu lointain, mais alors que j'étais en train de dire que j'avais voulu faire un film qui parlerait de ce que c'est grandir, etc., une femme a levé la main et m'a dit « Vous avez fait un film sur la séparation ? » Je suis resté, mais scotché, tellement c'était juste, tellement c'est vrai, on peut revoir le film avec ce mot en tête, c'est un film dans lequel les enfants apprennent à tourner les pages, à grandir, au fond, c'est ça, c'est tourner les pages, c'est apprendre à se séparer de quelque chose. Mais c'était d'une telle justesse que, voilà, c'était très beau. Alors aujourd'hui, c'est vous le parrain de cette deuxième édition de Best of Docs et donc on a envie un peu de chausser votre regard et voir comment vous avez-vous perçu vu ces films qui vont être diffusés et que le public pourra même un peu virtuellement voir à son tour s'ils les ont manqués, ces dix films de 2019 et 2020 que le festival a sélectionné et qu'il permet de voir ou de revoir aujourd'hui. Et vous évoquiez cette jeunesse particulièrement invisible dans cette crise sanitaire, on va essayer de lui redonner la parole, de la revoir avec un extrait du film de Sébastien Liefschitz, Adolescente. Il avait suivi pour ce film deux jeunes filles, Emma et Anaïs, qui grandissent dans une même ville, une ville, comme on dit, de la France moyenne. Elles ont entre 13 ans et 18 ans. C'est un tournage sur le temps long. On y retourne. Comme elles sont si différentes, déjà, je m'interrogeais sur comment leur lien fonctionne. Pour pouvoir véritablement filmer la métamorphose d'un enfant en jeune adulte, ça prend du temps parce qu'évidemment, cette transformation, elle ne se fait pas en deux mois ni en un an. Elle est lente. Elle se déploie sur plusieurs années. Et c'était vraiment ça le projet du film. C'était vraiment de l'accompagner, de l'observer. Donc, elle savait qu'effectivement, il fallait s'engager sur cinq ans. Mais elle n'avait aucune obligation de devoir rester amie. Je leur disais toujours, si vous vous engueulez, vous vous engueulez. Ça fera partie de l'histoire du film. Je continuerai à vous filmer séparément. Mais voilà, elle n'avait aucune pression par rapport à ça. Je peux me poser une question ? Pour toi, c'est à quel âge l'âge idéal pour le faire pour la première fois ? N'importe quel âge, à vrai dire. Tout le monde nous dit n'importe quel âge. Du goût, tu te sens pas ? Oui, ils essaient de m'attaquer eux. Pas à dix ans non plus, en pitié. Oui, voilà. Mais pour un gars, tu ne penses pas que c'est plutôt... Non, ce n'est pas pareil, les mecs. Vers 15, 14 et tout. Et pour les filles, plus vers 16 ans. Parce que c'est jeune, quand même 15, 14 ans. Quand même plutôt 17, 18 pour moi, mais après... En gros, si je le fais cette année, pour toi, ça dépend des gens. Et puis déjà, pour te dire, moi je suis une fille sage. Adolescente, extrait de la bande-annonce, extrait aussi des mots du réalisateur Sébastien Liefschitz sur cette jeunesse qui se cherche, sur cette amitié qui se construit, sur cette féminité aussi, en devenir Nicolas Philibert. c'est aussi la question du temps, du temps long que pose le film de Sébastien Liefschitz. Dans un moment où on ne sait pas de quoi demain sera fait, particulièrement. Oui, c'est un tournage qui s'est étalé sur 5 ans. Donc, il faut une belle persévérance de la part du cinéaste, des personnes filmées, des producteurs. enfin, et c'est souvent ça. Pas toujours, il y a des documentaires qui se tournent vite, quelquefois sans préparation aucune, comme c'est le cas de Frédéric Weisman. Mais là, avec ce film en particulier, Adolescente, c'est un travail en profondeur et qui, ce qui est beau, c'est que quand on fait un film comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer. on fait une sorte de pari, on ne sait pas ce que ça va produire, on ne sait pas si dans 6 mois, 2 ans, les choses ne vont pas tourner mal. Bref, on invente le film en le faisant et ça, c'est particulièrement excitant et c'est ce qui fait que le documentaire bien souvent tranche avec le reportage ou avec le documentaire de télévision dans lequel le cinéaste arrive déjà avec le message qu'il veut délivrer et ensuite, on va organiser le tournage en fonction de ce vouloir dire préalable. Donc là, vous savez peut-être ce que vous allez chercher mais vous ne savez surtout pas et vous ne voulez pas savoir ce que vous allez trouver. Il y a l'idée d'un pari aussi quand on part tourner dans ces moments-là. Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il s'agit de se mettre au diapason et moi je le dis quelquefois comme ça, je fais des films pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a une forme de cécité, on avance à tâtons, le film s'invente un peu en fonction des personnes qu'on sollicite, des forces en présence on va dire, certains sont plus réactifs que d'autres mais on ne peut pas le décréter, ça ne se décrète pas et donc le film va se construire très progressivement en prenant toutes sortes de chemins inattendus. C'est quand même aussi un portrait, là c'est le portrait d'une jeunesse, vous, vous avez pu faire le portrait de la santé mentale, le portrait de l'éducation, le portrait de la radio à travers ce film aussi Maisons de la radio. Est-ce qu'à défaut de vous voir journaliste ou vous voyez un peu sociologue ? Quelle forme de sociologie finalement pratique le documentaire ? Je ne me vois pas du tout sociologue moi, je ne suis pas du tout là-dedans, je n'arrive pas avec des concepts, mais pas du tout. Alors moi, je fais des films à partir de mon ignorance et non pas à partir d'un savoir constitué de connaissances théoriques, etc. Je ne lis pas les bouquins sur le sujet, je ne cherche pas à me documenter, je fais des films en aveugle presque pour ne pas justement qu'ils soient sur des rails avant même de commencer pour ne pas avoir à... Si on en sait trop, on va chercher au fond à vérifier le bien fondé de ce qu'on a appris dans les bouquins ou auprès des experts en faisant le film. Et du coup, la rencontre n'a pas lieu. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre pour tous ces cinéastes quand Mariana Otero part sur les traces du photographe Gilles Caron qui est mort en 70 et dont elle découvre le travail, elle va chercher petit à petit à rencontrer cette œuvre, le regard de ce cinéaste. Quand Alain Cavalier fait être être vivant et le savoir avec cette idée initiale de travailler avec l'écrivaine Emmanuel Bernheim, il ne sait pas au moment où il commence que le projet va être d'une certaine manière déstabilisé de par la maladie d'Emmanuel qui va devoir tout réinventer, faire autre chose, faire autrement. les événements vont perturber le projet, il va s'adapter, inventer à partir de ça, faire avec. Un documentariste c'est quelqu'un qui apprend, ce n'est pas un démiurge qui dit voilà comment ça doit se passer, c'est à l'inverse quelqu'un qui ne cesse de s'adapter, de réfléchir à ce qu'il fait, d'essayer de le comprendre, mais c'est quelqu'un qui fait ses films avec ses questions, avec des questions, avec des doutes et certainement pas avec des réponses. Donc moi je ne me sens pas du tout une âme de sociologue, je ne le suis pas. Et pour revenir, pardon, un mot sur adolescente, ce qui est beau dans l'actualité immédiate, la semaine prochaine c'est la cérémonie des Césars, et voilà un film documentaire qui est nommé dans six catégories notamment comme meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur son, meilleur image, meilleur montage, meilleur documentaire bien sûr. Et ça raconte quand même que la profession, les professionnels de la profession comme on dit, qui sont pas toujours, enfin qui sont parfois assez réac dans leurs appréciations, ils sont en train de faire un peu sauter un verrou. C'est-à-dire qu'on commence enfin à considérer qu'un documentaire c'est un film comme un autre, c'est un film, c'est du cinéma et c'est important. Est-ce que c'est si nouveau ? Ça fait déjà un moment quand même que la reconnaissance arrive ou est arrivée et notamment avec cette idée justement des documentaires en salle, de faire des documentaires de cinéma. Je dirais que c'est à la fois pas nouveau et en même temps il faut constamment le rappeler, le redire, etc. Parce qu'il y a une espèce de malédiction qui revient d'une manière récurrente sur le documentaire et on vous renvoie toujours ça malgré tout. Même s'il y a eu plein de percées, même s'il y a plein de documentaires en salle aujourd'hui, même s'il y a plein de festivals qui montrent des documentaires, même si Gianfranco Rosi a eu un ours d'or, un lion d'or à Venise. C'est quelque chose qui est très solidement ancré, le documentaire. Quand est-ce que vous, moi j'ai entendu des milliers de fois, quand est-ce que tu nous feras un vrai film ? Et vous allez continuer à faire des faux films alors jusque-là bien vous comprendre. En tout cas ce film, l'adolescente de Sébastien Liefschitz, il a déjà été et obtenu la reconnaissance de la Berlinale, le festival du cinéma allemand de Berlin l'an passé. Vous évoquiez Alain Cavalier, vous dites je ne suis pas un sociologue, certes j'y vais ignorant, mais quand même vous travaillez à documenter le réel, vous travaillez aussi à créer de la mémoire et c'est peut-être le propre du cinéma. On va revenir en son dans l'écran avec un extrait des mots et du film d'Alain Cavalier. J'ai un peu de difficulté avec les oiseaux pour les toucher sauf les chouettes. Il y en a une que j'ai nourrie pendant deux ans qui habitait dans la maison on lui laissait la fenêtre ouverte qui est revenue pendant deux, trois ans qui a même niché dans un oeil de bœuf et puis quand je me baladais je savais qu'elle était quelque part tu vois puis après je ne l'ai plus jamais revue je pense qu'elle a ou elle a déménagé où il est arrivé un problème. Je n'ai pas filmé le visage de Anne sa voix seulement. Je n'ai pas filmé non plus la table vide de la montagne de médicaments que je connaissais. À Genève avec Anne on a parlé de midi à minuit et puis on est allé se coucher et le matin on a pris notre petit déjeuner elle m'a commandé un taxi elle m'a elle m'a tendu une barre de Mars et du Twix et elle m'a dit c'est pour le train si tu as faim et la dernière fois que je l'ai vue c'était par la vite arrière du taxi. Voilà dans ce film d'Alain Cavalier être vivant et le savoir il y a Emmanuel Bernheim la scénariste que vous citiez et aussi l'ami Anne qui dès le début du film va partir qui était malade c'est peut-être une prouesse quand même celle d'Alain Cavalier d'avoir réussi à filmer la mort le deuil l'amitié et aussi du coup la vie c'est ce qu'il raconte à travers ce film Mais oui c'est ça qui est magnifique dans ce film c'est que c'est un film à la fois sur la mort mais c'est un hymne à la vie et qui passe par des moments tout à la fois un peu graves et en même temps il y a quelque chose de léger parce que lui il amène une espèce de tendresse et de tendresse aussi d'immense tendresse et quelque chose de léger aussi d'un peu farceur d'un peu facétieux d'un peu malicieux et il y a toute une malice chez lui chez Cavalier c'est pour ça que ce film est à la fois il est très complexe il est très touchant il est il est très intime et en même temps très universel bien sûr et c'est aussi ça que permet le cinéma c'est peut-être aussi ça une des fonctions du cinéma documentaire à la fois de faire revivre les morts et des moments disparus aussi et c'est en cela où je vous disais est-ce qu'il n'y a pas quand même une fonction de mémoriel à travers les films que vous tournez c'est que vous documentez un instant présent mais malgré tout en revoyant ces films on se rappelle des moments disparus on les remet au goût du jour aussi ben oui le cinéma constitue de la mémoire alors que bon c'est un peu une formule ça mais la télévision est pour moi l'inverse c'est une sorte de machine à créer de l'oubli de l'effacement le cinéma construit de la mémoire quel réel justement vous auriez envie de documenter vous aujourd'hui Nicolas Filibert dans ce moment si particulier quelle mémoire vous auriez envie d'archiver avec vos films de ce temps si spécial que nous sommes en train de vivre mais moi vous savez je je réfléchis jamais en termes moi ce qui me guide ce qui me pousse c'est les rencontres c'est ça qui m'a toujours constitué en tant que cinéaste c'est des rencontres et je réfléchis pas à partir d'une feuille blanche ou d'un sujet quel serait le bon quel serait le bon sujet par exemple qu'est-ce qu'il faudrait documenter qu'est-ce qui serait je réfléchis pas en ces termes là on s'aperçoit que un un bon un bon documentaire c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas son sujet qui en fait la qualité ça peut arriver il y a des grands sujets mais on peut se planter en faisant un film sur un grand sujet de même qu'on peut faire un film magnifique à partir de petits événements extrêmement anodins ou presque banals et donc ce qui ce qui importe c'est tout à la fois le regard du cinéaste ou de la cinéaste et la forme l'écriture le style comment il nous embarque comment la place qu'il assigne au spectateur aussi c'est un élément extrêmement essentiel à quelle place on est quand on regarde un film est-ce que on nous traite comment est-ce qu'on nous traite comme ce pauvre ignare à qui il faut tout expliquer tout raconter ou celui qui est capable de comprendre par lui-même d'avancer à qui on ne raconte pas tout à qui on ne dit pas tout c'est ça le cinéma c'est des c'est des blancs c'est des 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 ellipses c'est ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas tout autant c'est des rencontres mais c'est aussi des regards en tout cas c'est des regards qui se croisent et à un moment peut-être un regard qui vous capte vous parliez de Mariana Otero dont le film Histoire d'un regard sur le photographe Gilles Caron sera aussi présenté ce week-end dans le cadre du festival Festival Best of Doc dont vous êtes le parrain Nicolas Philibert ce documentaire qui raconte une histoire qui raconte une vie par l'image par les images du photographe Gilles Caron disparu à travers aussi son objectif à lui Mariana Otero parlait de ce travail d'archive cette envie de rendre présent Gilles Caron de le convoquer de convoquer sa présence et d'entraîner le spectateur dans sa recherche il y a un autre film important sur cette question du regard dans cette sélection présentée par le festival c'est le film Quelle folie de Diego Governatori un film qui détonne dans ce film le réalisateur suit Aurélien son ami autiste qui va lui poser son regard sur notre normalité on écoute Moi comment est-ce que j'avance j'avance en regardant puisque j'ai un point d'aveuglement je regarde et j'ai reconnu ces blocages et je regarde et j'essaie d'apprendre de la façon que lui a eu de les dépasser et c'est comme ça qu'il faut faire c'est à dire que il y a un point d'aveuglement et c'est ça aussi Diego tu vois le truc c'est qu'il va falloir excuse moi je le dis on est dans le flux il va falloir que tu comprennes le point où tu es aveugle et que tu il y a un quelque chose que tu vois pas et il va falloir que tu devines ce qu'il y a derrière cet endroit caché à partir de comment ça réagit avec les autres côtés tu vas devoir déduire tu vas voir tu vas pouvoir déduire ce qu'il y a à l'endroit que tu ne peux voir en réfléchissant très fort enfin réfléchissant c'est plutôt ailleurs que ça va réfléchir pour toi l'endroit auquel tu ne peux pas accéder c'est hyper compliqué comme truc ce flux de pensées et ce flot de paroles c'est avant tout l'image et l'incarnation de tout ce que je vivais avec Aurélien pendant des années bon j'enchaîne je chemine vers l'humeur ouais parce que c'est vrai que c'est hyper dur je me rends compte c'est le point de départ pour moi ça se prendra dans le flot Aurélien ne s'est pas mis à parler au moment du film ça faisait 10-15 ans que je le connaissais au moment où j'ai engagé ce film et au fond c'est un peu comme ça que je raconte notre lien notre amitié c'est il est vraiment celui qui parle et moi celui qui écoute et c'est une réussite parce qu'Aurélien il nous regarde cette fois et c'est aussi ce que filme la caméra de Diego Governatori il regarde notre monde notre monde de fou à nous avec ses yeux à lui Aurélien et il nous raconte tout à coup il est au centre cet ami autiste avec le regard qu'il peut poser sur la société qui nous entoure il nous reste quelques minutes Nicolas Philibert la question de la santé mentale de la folie vous avez déjà travaillé sur cette question avec le film La moindre des choses sorti il y a 20 ans vous avez en ce moment un autre film en préparation qui verra peut-être le jour dans un centre l'Adamant un centre psychiatrique dans le 12ème à Paris sur une péniche on évoquait la question de la psychiatrie dans la première partie de l'émission avec Joyce Ormond la déshumanisation en cours comment vous allez vous porter votre regard à nouveau sur cette question là comment vous allez pouvoir humaniser cette psychiatrie qui semble si déshumanisée aujourd'hui et qui est particulièrement importante dans le moment que nous vivons aussi la question de la santé mentale Alors avec ce projet j'ai un peu envie de retourner les choses au sens où il ne s'agit pas là en filmant dans ce lieu de montrer la déshumanisation de la psychiatrie qui est en marche dans bien des lieux mais au contraire de montrer peut-être à l'inverse une équipe qui se bat qui se bat pour une psychiatrie humaine une psychiatrie digne de ce nom une psychiatrie qui continue à qui continue qui essaye d'inventer qui essaye d'inventer parce que il s'agit il s'agit de ça il s'agit de hum 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 il faut être il faut être inventif sinon c'est le c'est la routine c'est c'est la la facilité c'est c'est la bureaucratie c'est hum et et puis assez vite ça peut être les contentions et et l'enfermement etc quand on veut pas travailler qu'on ne peut pas qu'on a plus les moyens quand il n'y a plus assez de personnel etc les les soignants sont deviennent des gardes chiourmes et la solution de facilité c'est d'enfermer les gens et et de leur apporter à manger de temps en temps quoi c'est alors là sur l'Adaman c'est un lieu très vivant qui essaye qui essaye c'est pas c'est pas facile qui essaye de d'animer les gens de leur redonner un peu d'élan de les re-sociabiliser si on peut dire de au moyen d'entretien d'atelier et on peut y être beaucoup de gens viennent là pour être moins seul pour y trouver peut-être un refuge aussi ce qu'on va chercher souvent dans les salles de cinéma en fait aussi Nicolas Philibert parce que le cinéma la salle cette salle qui nous manque tant aujourd'hui est aussi un lieu qui rassemble un lieu qui permet d'apaiser ce que raconte très très bien un dernier très beau film de cette sélection c'est Talking About Trees du soudanais Gasmel Barry qui a été lui aussi pris du meilleur documentaire à la Berlinale merci beaucoup à vous Nicolas Philibert d'avoir été avec nous vous pouvez trouver toutes les conditions sur internet pour pouvoir participer vous public avec nous à ce festival deuxième édition Best of Doc comment pouvoir voir ses films ou les revoir c'est vraiment un bonheur merci à vous d'être venu le partager avec nous Nicolas Philibert un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette semaine à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez et Madeleine Martineux pour cette Grande Table des idées à Orien Delacroix Henri Leblanc avec Valentine Allois et Cathy Renaud pour la Grande Table Culture merci beaucoup à Thomas Beau à la réalisation demain c'est la critique de Lucille Comeau merci à tous